Salut à toutes et à tous c'est le Frickson et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing donc c'est un unboxing de Airsoft donc je le reçois de chez Taiwan Gun donc après je vais vous parler un peu du site etc etc donc pour l'instant on peut voir comme à son habitude Taiwan Gun très bien emballé leur colis donc je vais juste poser l'appareil photo pour l'ouvrir donc normalement il y a beaucoup 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 d'emballages bon je vais juste retirer le dessus pour l'instant ça sert à rien d'ouvrir l'oreille donc donc Taiwan Gun c'est un site d'équipement d'airsoft de réplique d'airsoft airsoft excusez-moi chip 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 je sais pas comment on comment on dit donc en gros c'est des copies c'est pas des des vrais des vrais des vrais marques quoi c'est des copies quoi donc en gros on a tout à moitié prix voire beaucoup moins cher donc je vais vous montrer un peu quelques exemples après que j'ai fait que j'ai acheté d'ailleurs très bien emballé donc là une tonne de papier bulle donc plastique noir carton papier bulle je vais le déballer après donc ici c'est mon nouveau gilet donc c'est un siras attendez je vais regarder sur la facture donc je l'ai payé 59 euros 75 donc en france il vaut près des 100 euros déjà ça serait peut-être encore un peu cher mais bon au moins j'ai quand même économisé presque 40 euros donc voilà ensuite c'est un sac de 15 capacité 15 litres donc voilà donc j'ai tout pris de la couleur vert vert olive ensuite ici une petite paire de lunettes gréagées donc vert olive donc pareil j'ai acheté cela une fois que j'ai commandé j'ai pensé j'aurais peut-être pu prendre savez des grosses des gros celui des petites comme ça mais bon tant pis on verra ensuite donc un ceinturon vers olive il me paraît grand pour moi on verra ici c'est le masque gréagé donc pour joue boucher nous ensuite qu'est ce que nous avons des quoi alors un chargeur d'eboïs j'avais pas que c'était cette marque quand même quand bien dit boy où il a pris un star mais bon c'est pas grave donc c'est des locaux donc my high cap fond dit donc c'est basse capacité 60 billes donc voilà normalement j'en fais deux voilà de chargé voilà donc ça c'est un champion de crosse pour ak47 ce que l'autre je l'ai perdu ensuite qu'est ce que nous avons là voilà donc ça c'est l'exemple que je vais vous parler le plus flat le plus fort à plein grand excusez moi donc bah c'est un magpoule bon c'est pas de marque magpoule justement c'est c'est là que je veux en venir donc en france sur certains sites l'unité vaut 15 euros et celui-là eh ben je l'ai payé 2 euros 75 il me semble est devenu quoi seule différence c'est que normalement il n'y a pas marqué magpoule dessus il ya des autres écritures il ya une série de chiffres des choses comme ça et sur le magpoule il ya c'est marqué magpoule de celui et évoquer un bal ensuite j'en ai un deuxième donc pour mes deux chargeurs plus bien acheter et un nouveau casque le mich 2001 que je suis pressé d'essayer voilà donc on ouvrir tout ça on va poser l'appareil donc voilà j'ai vraiment tout reçu la bonne couleur donc c'est bon ah si c'est même marqué mcpoule je sais pas si vous allez voir c'est marqué mcpoule ah ouais eh ben je savais pas c'est quand même marqué puis j'ai eu à 3 euros au lieu de 15 euros donc je suis vraiment content là pour le coup donc j'en ai deux voilà le deuxième ensuite le donc j'espère juste que ça va aller sur mon sur mon à cas mais bon normalement donc je vais vous dire un peu les prix en en même temps donc les ma poule c'est que je retrouve normalement c'est 2 euros 75 il me semble alors 2 euros 52 donc l'unité j'en ai deux donc ça fait 4 4 5 euros 4 5 euros 4 entimes et 2 mafou donc ensuite le tampon de crosse avec la petite ficelle son plastique aussi bien sûr ça je l'ai payé que je retrouve que je trouve voilà donc 4 euros et 2 centimes donc vraiment pas cher parce que en france je les cherchais longtemps je trouvais qu'à 19 euros voilà ensuite donc c'est vraiment grand fixation par des scratch derrière donc ça il me semble que je l'ai payé pas cher par rapport voilà j'ai payé 14 euros 69 en france il est à 25 euros voilà ensuite le ceinture donc il ya la ceinture avec une petite protection pour être plus à l'aise et puis comme ça on peut vraiment accrocher tout ce qu'on veut dessus donc il est réglable il doit faire un mètre 20 il me semble longueur 1 mètre 20 voilà ensuite je vais passer au casque je sais pas s'ils m'ont passé des patchs j'espère ça serait cool alors pas des velcro excusez moi ce sera le français le bon terme et effectivement ils m'ont passé donc deux petits et un grand donc voilà merci pour ça oh là c'est vraiment il est trop beau donc voilà le casque michi 2001 donc je vous ferai les review 1 si vous voulez ou ou sinon ce que ce que je veux faire donc là on a vraiment tous les sens qu'il faut pour pour être à l'aise et tout bien bien protéger l'intérieur ça bien moelleux avec plein de coussins donc ici on a le petit support j'ai peur de dire une bêtise je sais plus comment ça s'appelle le terme exact mais c'est pour mettre les lunettes de vision nocturne ou l'adaptateur pour mettre une gopro donc moi ça va me servir comme je vais acheter après l'adaptateur pour mettre la gopro ici ensuite on a des petits rails sur chaque côté voilà les petits rails sur chaque côté donc pour fixer des accessoires des lampes etc et puis on peut aussi racheter des petits rails qui suit dessus pour mettre des rails iris quoi ici ça doit être les fixations pour mettre des lunettes quand on a les petits accessoires spécial spécial donc voilà ensuite les lunettes les lunettes bat toujours verre olive donc avec un grillage qui m'a l'air assez résistant un élastique donc après je sais pas comment ça va faire ouais c'est il aurait dû prendre les plus grosses lunettes ça aurait été mieux mais bon c'est pas grave pour l'instant je vais faire avec ça je verrai après donc le casque j'ai pas dit le casque je l'ai payé 25 euros 97 donc en france il vaut à peu près une soixantaine d'euros donc voilà ça fait encore beaucoup d'économiser les lunettes je les ai payé 6 euros 25 donc ça va c'est c'est pas cher en france je crois que c'est à peu près ce prix là aussi donc tout va bien pour l'instant ensuite mais deux chargeurs que je peux pas ouvrir donc voilà sans la molette un bien sûr métal voilà ça a l'air d'être de la bonne qualité quand même bah c'est du d'eboïs je pense que c'est pas mal donc voilà les deux ensuite nous avons que ça a l'air d'eboïs excusez moi donc alors nous avons que voilà vers une capacité 15 lit donc je les pays et je les pays je les pays 19 euros 19 donc c'est un peu près ces prix là pour l'équipe comme ça c'est une vingtaine 25 euros donc voilà une moyenne poche devant et avec toujours des fixations pour mettre des poches molle système molle quoi un petit clip avec une petite poche au dessus pour ranger des briques à bras tout ce qu'on veut ensuite on a une petite poche d'eau une grande poche au milieu quoi est également une poche un peu plus grande tout au fond du sac donc ça doit être pour les poches d'hydratation et c'est à l'intérieur il doit avoir des poches pour tout ce qui est carte ou stylo des choses comme ça après on peut voir que les bretelles sont assez bien d'ailleurs c'est bizarre leur fixation c'est pas attaché au sac ici je sais pas si vous pouvez voir oui les bretelles sont pas attachées bon après il faut voir ce que ça donne donc après là on peut attacher au torse ici au bassin donc voilà donc le sac oui j'ai dit prix et puis il reste le plus gros et le plus cher donc voilà 59 euros 75 donc en france comme je vous ai dit tout à l'heure ça vaut à peu près 100 euros le même donc voilà donc ici on a une i2 poche pour pa ou pour mettre des baby loader comme on veut donc touche toujours en système molle en passant comme ça avec des passants ici on a une il arrête pas de tomber on a une partie velcro donc pour mettre tout ce qui est patch bon attendez je vais le mettre comme ça ça tombera plus alors pour mettre des patchs ou des cartes qu'on veut quoi avec du velcro ici on a une poche donc pour mettre tout ce qui est cartes accessoires des petits trucs quoi papier ici on a une petite poignée donc pour le transport ou ouais ça doit être plus pour le transport non maintenant nous avons cinq poches une deux trois quatre cinq poches chargeurs type m4 donc on doit pouvoir y placer deux chargeurs de m4 à l'intérieur ça ferait 2 3 4 5 6 7 8 9 10 chargeurs de m4 normalement après c'est à voir avec la grandeur du du chargeur si vous mettez autre chose que du que du m4 donc ici on a la petite poche médic donc pour tout et ici on a la poche radio donc c'est une grande poche radio donc bah moi je savais que ça est celle là parce que j'ai vu des des revues sur ceci ras là mais sur le site taiwan gun il montre une petite poche bah pour les tito qui quoi là que là il en fait il nous passe une grande poche non voilà bon c'est pas trop grave ici on a une petite poignée donc qui peut permettre par exemple quand on fait des scénarios qu'on est à terre qu'il y ait un coéquipier qui viennent nous tirer ou des choses comme ça ou pour le transport comme comme on veut donc voilà donc je sais pas bien comment je vais vous montrer ça bah de toute façon on verra pas tout simplement mais ici à l'intérieur au dos et au ventre on a deux plaques métal donc au moins on est sûr de bah de de pas se prendre de d'avoir mal et tout et puis ça fait un peu plus réaliste quoi comme gilet pare-balles ou des choses comme ça et puis nous avons également je sais pas si on va réussir à voir si on le voit là on a un petit bout ici on devrait avoir un petit bout de côté non bah je sais pas où il passe après mais ici un fil de fer en fait qui fait tout tour du gilet et ça va nous permettre en fait de de le serrer et d'avoir vraiment le gilet au contact de notre corps bien serré et puis comme ça on a vraiment l'impression que là qu'on fait qu'un avec son gilet donc voilà donc après ici on avait petit passant là de chaque côté pour mettre tout ce qui est fils ou autre avec les les épaulières ou les je sais pas comment on peut appeler ça donc on peut y passer bas pareil des fils le tuyau de de la poche d'hydratation si on en a une donc voilà donc je ne sais pas par contre s'il ya des passants pour ceinturon donc je ne sais pas du tout mais bon je pense pas c'est pas trop le pute notamment tout il est fixé normalement on peut faire tout fait on lève les différentes parties avec les les scratch il ya une système de velcro là comme ça voilà et hop ça nous sert on le sert autour de nous et comme ça on l'a bien sûr donc voilà donc si vous voulez savoir à tout près maintenant que je vous ai dit tous les prix de chaque truc je vais vous dire la somme totale donc comme ça vous verrez un peu combien j'en ai eu donc voilà j'en ai eu pour 158 euros 43 centimes donc pour un gilet de chargeurs tampons de creuse de mcpul un sac une paire de lunettes un casque un ceinturon et puis un masque gréagé donc voilà je trouve que c'est vraiment vraiment pas cher leur site je vous le recommande donc voilà j'espère que ça vous aura plu moi je vais vous faire des reviews sur des équipements des répliques etc comme ça vous en découvrirez un peu plus sur mon matériel puis si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires mais poser un message privé ou autre donc voilà allez ciao tout le monde bye bye